On a présenté la situation du lac Tchad qui est connue de tout le monde. Un lac qui se dessèche de façon très drastique, des populations qui sont menacées parce qu'elles n'ont plus d'eau. Donc il y a un besoin important de ressources pour essayer de financer l'ensemble des activités dont on a besoin pour pouvoir faire vivre le lac Tchad. Donc tous les financements que nous avons obtenus, soit celui qui est signé aujourd'hui comme ceux qui sont annoncés, naturellement sont une grande contribution dans cet objectif. Dans ce document que nous avons présenté, il y a une trentaine de projets à peu près, mais je peux vous illustrer peut-être quelques projets spécifiques. Comme a dit le chef de l'État, il faut avoir des actions immédiates. Une de ces actions immédiates, c'est déjà d'éviter l'ensablement des grands affluents qui alimentent le lac Tchad, qui aujourd'hui, à cause de la surpopulation, à cause de la déforestation, sont en train de s'ensabler. Donc l'action immédiate déjà de protéger les verges, de désensabler et en même temps d'assurer une bonne utilisation de ressources du lac Tchad est une étape déjà importante pour pouvoir préserver ce qu'il y a actuellement.